Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne d'ici et maintenant 95.2FM. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. C'est Morgane avec vous pour cette revue de presse interactive. Et je vous rappelle que vous pouvez également nous écouter et nous regarder d'ailleurs 24h sur 24 grâce au site de la radio ici et maintenant.com sans oublier le canal 9A de la RNT. Musique Cela fait à peu près 72 heures que toutes les chaînes d'information se sont arrêtées sur le même sujet 24h avant pour nous dire de quoi allait s'agir le grand oral d'Emmanuel Macron et 24h après pour analyser et débriefer chaque mot que le président a prononcé lors de son entretien. Les spécialistes, les journalistes, les politiciens, les citoyens français, tous ont eu leur réaction par rapport à cette interview. Eh bien aujourd'hui on va vous écouter pour voir ce que vous en avez pensé de cette premier entretien télévisé française du chef de l'État. Musique Le président Emmanuel Macron a été interviewé dimanche soir pendant 1h15 dans son bureau à l'Elysée par Anne-Claire Coudray, Gilles Poulot et David Pujadas. Emmanuel Macron s'est montré fidèle à lui-même dans l'interview qu'il a donnée dimanche. Il est le président qui assume le bordel, l'ISF, les ordonnances. Et ce qu'il croit vrai c'est qu'il faut donner plus de souplesse aux entreprises, qu'il ne faut pas être jaloux des riches et qu'il ne faut pas trop les taxer. Musique A propos du style de sa présidence, Emmanuel Macron a assuré que les décisions quotidiennes étaient prises par son premier ministre Edouard Philippe, mais qu'à la fin des fins, les décisions stratégiques qui sont prises par le président de la République qui a reçu le mandat des Français concernant la lutte contre le chômage. Il a dit, je cite, la plénitude des réformes et leur effet sur le chômage, vous les verrez dans un an et demi, deux ans. Musique Et face aux accusations de président des riches, Emmanuel Macron a dénoncé la jalousie française et estimé que l'impôt sur la fortune avait fait fuir beaucoup de talents. Il veut cependant que les citoyens les plus aisés soient en tête de cordée, selon ses propos. Musique Concernant le harcèlement sexuel dans la rue, le chef de l'État a par ailleurs estimé que pour tout ce qui concerne le harcèlement subi par les femmes dans la rue et les transports, je cite, il faudra en passer par la loi. Je souhaite que nous puissions avoir une procédure plus simple de verbalisation quand des faits sont commis sur ce sujet comme sur d'autres sujets du quotidien. Je souhaite simplifier nos procédures en rappelant un projet de police de proximité qui doit être discuté prochainement. Et les sujets internationaux ont été également étudiés, discutés au cours de son interview. Mais Emmanuel Macron a tenu à rappeler que les États-Unis étaient les alliés de la France en dépit des accords avec le président américain Donald Trump, notamment sur l'accord nucléaire iranien et l'accord de Paris sur le climat. Musique Voilà en résumé les quelques points qui ont été abordés dimanche soir lors de son premier grand entretien télévisé en France. Certaines personnes se sont endormies au bout des 20 premières minutes de cet entretien, d'après ce que j'ai pu entendre dans les transports en commun en venant au studio. Certains ont été convaincus par cette interview. Pour voir plus clair, parlons en chiffres. Alors le président de la République a été regardé dimanche soir par 9,5 millions de téléspectateurs, soit une part de marché de 36,6%. Et parmi ceux qui ont regardé, d'après un dernier sondage, plus de 6 Français sur 10 exposés à la prise de parole du président de la République disent ne pas avoir été convaincus à l'issue de son entretien télévisé. Seuls 39% des personnes interrogées sont d'un avis contraire. 24% des sondés se disent pas du tout convaincus. Et 37% plutôt pas convaincus. En revanche, 7% seulement affirment avoir été tout à fait convaincus. Alors d'après ces chiffres, on ne peut pas affirmer que ce soit un grand succès pour cet oral, ce grand oral télévisé d'Emmanuel Macron et vous. Eh bien, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que vous faites partie d'une majorité des Français qui avaient autre chose à faire au moment de l'interview et n'a pas regardé cet entretien ? Mais en tout cas, depuis, vous avez sûrement entendu les extraits, ce qui s'est dit et les nombreuses réactions qui ont été dites dans l'actualité. Alors, vous avez la parole pour en parler, justement, apporter votre regard, votre vision par rapport à cet entretien qu'a eu votre président, notre président, le président français Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous en avez tiré de cet entretien ? On vous attend sur l'antenne d'ici et maintenant. Vous avez la parole donc en composant le numéro du standard. Mais n'oubliez pas que vous pouvez également réagir sur le forum de la radio, le forum.fm, encore plus simplement en composant le numéro du standard qui est le 08 92 23 95 20.